Merci de t'arrêter au micro de France-Cyr. Tu étais le vendeur et l'éleveur aussi, surtout du lot numéro 11. L'actuel top price 65 000 euros, un fils de Masterclassman. Alors explique-nous tout, l'histoire de ce cheval s'il te plaît. Eh bien très simplement, on avait acheté la mer à Goffs en Irlande pour la somme de 36 000 euros. Et c'est son premier produit qu'on a eu. Pleine c'est ça, vous avez acheté la mer ? J'ai acheté pleine, oui, exactement. Et du coup, c'est fantastique, il a fait un joli prix à 65 000 euros. Il va passer à l'entraînement chez François Roche, vous savez déjà chez qui ? Non, on ne sait pas encore, Marc-Antoine Bergra l'a acheté et je crois qu'ils décideront après où est-ce qu'il va à l'entraînement. Mais non, pour l'histoire, c'est vrai que c'est fantastique, on a fait une belle plus-value. Et d'ailleurs, on a une très belle femelle de Poets Voice et elle est pleine de Baited Breath. Donc l'avenir est assuré. L'avenir est assuré, parlez-nous de l'avenir et parlez-nous surtout du passé aussi. Votre relation avec Lamotré-Canselmen, puisque vous vous faites beaucoup présenter par Lamotré. Oui, on travaille beaucoup avec Lamotré parce que Gwen et ici, ce sont des amis de longue date. Je connais Gwen depuis la Nouvelle-Zélande. Il y a 11 ans de ça, on travaillait dans des haras concurrents, mais on s'est rencontrés là-bas. Donc du coup, on s'est tout de suite fait confiance et on a travaillé ensemble depuis leur début. Donc c'est très sympa de travailler avec des amis. Et puis en plus, quand les résultats sont là, c'est encore plus agréable. Et surtout avec la nouvelle génération aussi qui commence à pointer le bout de son nez, même plus encore. Ah non, mais c'est sûr. C'est vrai qu'on a vu dans les cinq dernières années un développement des nouveaux consigners, comme Laura d'Ombreville ou Anna et Étienne Drillon. Il y a plein, Charles Briard qui vient de s'installer, etc. Il y a vraiment beaucoup de jeunes qui s'installent en France. Et c'est ça qui est super, c'est de voir la nouvelle génération arriver maintenant au niveau. Et question toute simple, pourquoi SCEA des Prairies ne présente jamais sous son nom ? On en présente, mais très rarement. Vous verrez au mois de novembre, on va en présenter sous Laura de Castillon, puisque la SCEA des Prairies vient de s'agrandir un petit peu. On a acheté un rat en Normandie d'une trentaine d'hectares. Et c'est vrai que c'est du travail, donc il faut aussi employer plus de monde. Et puis quand il y a des gens qui font du très bon travail, autant sous-traiter. Et voilà, on continue comme ça. On fera un peu nous-mêmes et puis un peu avec les autres. Alors parle-nous Benoît de cet agrandissement lors du coup de la SCEA des Prairies. Oui, on a acheté récemment au mois de février. C'est à côté de l'Ivaro, il y a 30 hectares avec une vingtaine de box. Et voilà, du coup, on avait besoin d'une base, parce qu'on a quand même environ une cinquantaine de juments maintenant en Bretagne. Donc on avait besoin d'avoir quelque chose en Normandie pour pouvoir justement avoir les vétérinaires qui sont plus compétents juste à côté sur les problèmes difficiles des chevaux. Et puis voilà, ça nous fait aussi une base pour tourner quand les chevaux vont à l'étranger, à droite, à gauche. Donc voilà. D'accord, merci beaucoup Benoît. Au plaisir. Merci. Au plaisir. Au plaisir. Au plaisir. Au plaisir. Au plaisir. Au plaisir.